Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau journal de Valistea, on parle donc de Final Fantasy XVI et de la petite session que j'ai faite. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai plus pris le temps d'explorer certains lieux, de revisiter des trucs, de faire des quêtes annexes qui popent un petit peu plus maintenant. Et juste avant, je voulais vous dire quand même que, alors, là où j'enregistre forcément, le jeu est pas encore sorti, mais en tout cas on a eu une petite mage. On est lundi, on a eu une petite mage de 263 MO qui apporte des petites corrections de par-ci par-là. Je suis retourné dans le village où je vous avais dit que ça ramait pas mal et que ça m'avait dérangé. Le framerate est pas forcément plus ouf que ça, il est un petit peu mieux, mais il reste encore quelques petits soucis de framerate et tout. Peut-être qu'il y aura un autre patch plus loin, mais en tout cas je pense qu'il a corrigé des bugs, des trucs comme ça que je n'avais pas eu. Moi j'ai eu vraiment aucun bug sur le jeu pour l'instant, je vous le dis, j'ai 25 heures maintenant dessus et je n'ai aucun bug dessus. C'est quand même ultra fluide à part dans ce petit village, le reste je n'ai aucun problème. Autrement il est temps de passer aux choses sérieuses, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, ça va un petit peu plus se spoil au niveau du cheminement et tout. Parce qu'il faut que je vous en parle quand même, mine de rien, c'est quand même important que je vous parle de ça. Un peu à la manière de F7 Remake, mes journaux où je spoilais carrément tout le cheminement, je crois, de mémoire, ce que j'avais fait. Et même The Last of Us 2 où je vous parlais de tout ça, là bon, ce qu'on vous dit, le scénario il est tellement ouf, tellement important que je ne spoilerais pas les gros éléments. Mais je vais vous spoiler un petit peu le cheminement de ce que j'ai fait, de comment j'avance, etc. Là je suis dans le repère et j'ai fait quelques petites quêtes annexes, des nouvelles quêtes annexes, des petites choses comme ça, parler au PNJ. Et je trouve vraiment l'univers des PNJ, l'ambiance au niveau des villes, des trucs comme ça, des repères, des trucs, je les trouve vraiment excellents. En fait les PNJ ont tous une importance, les PNJ ont tous un nom, les PNJ ont tous une petite histoire, tous un petit truc et tout, c'est hyper bien. Là en plus j'ai débloqué ce qu'on appelle le sociogramme, plus tout ce qui concerne la géopolitique. Donc tous les événements, qui attaque qui, etc. Donc là ça devient vraiment plus, alors plus de la lecture aussi, évidemment, mais ça ne nous apprend rien de très important au niveau de l'histoire et tout. Tout ce qu'on nous dit et ce qu'on nous montre dans le sociogramme et la géopolitique, le truc de la géopolitique, on le sait déjà grâce aux jeux, grâce aux petites scènes qu'on a déjà vues, etc. C'est juste plus développé, on va dire, dans la lecture. Mais ça n'apporte rien si vous ne lisez pas, vous n'allez pas découvrir de nouvelles infos que vous auriez loupé, n'ayant pas vu la scène ou je sais pas quoi. Non, tout est quand même bien là, tout est bien raconté, même si j'aurais voulu à chaque fois en voir plus en fait, les ellipses et tout, je veux toujours en voir un peu plus et tout. Pour moi je voudrais suivre, voilà, tout son enfant jusqu'à son adolescent, jusqu'à sa mort limite, ce genre de truc. Donc, mais bon, voilà, forcément, moi je trouve que déjà là en 25 heures, j'ai que 3 quand même primordiaux, hein, on a Phénix, Garuda et Ramu. Bon voilà quoi, d'ailleurs le système de combat avec Ramu change encore la donne, puisqu'on avait l'habitude avec la touche rond, de soit avec Phénix de s'approcher et de taper, soit avec Garuda de prendre l'ennemi jusqu'à nous ou de se faire lever et tout. Et bien là c'est encore différent, puisqu'en maintenant la touche rond, on a juste à, enfin, juste en appuyant la touche rond, c'est facile, on va pas vers l'ennemi ou il vient pas vers nous, mais on lui donne des espèces d'électricité, on vise et on doit viser des ennemis et paf, on lance encore une petite attaque et tout. Et ça change encore une fois le système de combat. Chaque primordial apporte en fait un nouveau, presque, système de combat. J'ai pas envie de dire nouveau, parce que c'est pas nouveau, on garde le même et tout, mais voilà, que ce soit dans les compétences ou dans cette fameuse touche rond, c'est quand même pas mal nouveau et c'est plutôt sympa là-dessus, je le reconnais. Maintenant, j'ai quand même avancé et j'ai revisité certains lieux, etc. Comme je vous disais, j'ai avancé dans le scénario, on retourne un moment à Rosalia, et au loin, on voit Rosalis et une autre grosse ville, justement, je crois que c'est Port Iseux, un truc comme ça. Et ces deux grosses villes, pour le moment, je ne les visite pas. Je suis bloqué, alors l'autre, par une scène cinématique qui m'a donné plein de choses et tout, très importante, d'ailleurs, est très très bonne. Encore une fois, c'était une scène cinématique un peu plus douce, un peu plus légère, qui m'a fait un petit peu rire et tout. Et d'un autre côté, elle était assez tragique aussi par rapport à Jill et tout, qui avait un petit truc sur son passé et tout. Donc, très sympa, encore une fois, c'est très très beau, la mise en scène est excellente. On nous raconte beaucoup de choses très sympa, très cool. Le développement des persos, il est là, ça, là-dessus, je pense que c'est acquis, ça ne pourra pas me décevoir. C'est déjà beaucoup plus que ce que j'espérais. C'est mieux, c'est tout ce que vous voulez là-dessus, c'est incroyable. Néanmoins, sur l'exploration, même si je la kiffe, même si c'est bien, en plus, maintenant, j'ai mon Chocobo, donc ça, c'est trop cool. D'ailleurs, les Ketanex, vraiment, faites-les, faites-les, elles sont hyper importantes. Pour que ce soit le développement du background, de la narration, de personnages ou des trucs comme ça, mais aussi pour certaines choses plutôt très très importantes. Donc, il faut faire les Ketanex, vraiment, elles sont rapides, elles sont cool et elles sont importantes. Mais donc, Rosalis et ce port Iseux, pour l'instant, je ne peux toujours pas les visiter, je suis bloqué. Et donc, eh ben, me vient quand même cette question, où sont les grandes villes promises ? Puisqu'on se rappelle que, apparemment, les villes étaient aussi grandes que Rabanastre ou des trucs comme ça, tout ça. Alors, de loin, oui, clairement, elles sont aussi grandes que Rabanastre, mais Rabanastre, on l'a visitée. On visitait la basse ville et la ville des riches, donc, enfin, la ville classique. Donc, où est cette promesse-là d'avoir des grandes villes à la FF12, encore plus, ou même plus grandes et tout. Pour l'instant, on les voit de loin, ces grandes villes, mais on ne les visite pas. Et ça commence vraiment à me frustrer encore plus. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ça me frustre de ouf, parce que, moi, je veux les visiter, ces villes-là. Je ne veux pas forcément qu'on me donne juste au loin de voir, en plus, ce paysage magnifique où on voit de loin ces villes. Et on se dit, putain, on peut y aller, quoi, puisque, a priori, tout ce que je vois, je peux y aller. Bon, je peux aller partout, sauf dans les grosses villes, apparemment. Donc, j'aimerais bien, quand même, visiter une capitale, à un moment donné. Le Dominion, je pense qu'il va nous passer dessus, en plus, parce que là, en plus, j'arrive à un moment où, dans le Dominion, on me dit, quand même, que c'est un peu la guerre, là, il faut que j'aille au Royaume de Fer, mais je sens que le Royaume de Fer, la capitale, elle est un truc de pauvre. Je pense que, dans le Royaume de Valoë, c'est Odin, donc, à mon avis, je ne verrais pas grand-chose. Donc, moi, je veux bien, mais, à un moment donné, il faut quand même donner la carotte, quoi. Il faut utiliser les grosses villes, Rosalie, Auriflamme, Dominion et tout. Il faut que j'y aille. Même la Dalméquie, pour l'instant, la Dalméquie, je n'ai pas foutu les pieds là-dedans. Donc, j'aimerais bien foutre les pieds, quand même, en Dalméquie, notamment, dans la capitale, où on voit la scène cinématique, encore une fois, où il y a Clive et tout, qui se balade avec Jill, au tout début de l'acte 2, on va dire, même l'acte 3. Mais, j'y vais pas, quoi. C'est juste une cinématique, un combat, et puis je me casse, et voilà. Donc, non, je veux y aller, à un moment donné, Rosalie, une fois que j'aurai fait ce que j'ai à faire dedans. J'espère que je vais vraiment la visiter et que ça va redevenir un peu mieux et tout. Même si, encore une fois, attention, quand on visite, il y a plein de petites villes, il y a plein de petits hameaux, des trucs comme ça. Enfin, plein, il y en a vraiment comme il faut, en fait. C'est très, très bien foutu de ce côté-là, encore une fois. Mais, je veux voir plus. Et l'ambiance, d'ailleurs, par contre, dans cette partie-là, là où je suis, l'ambiance est vraiment encore, je vous le disais, à Auriflamme, déjà. C'était bien glauque et tout le bordel, c'était macabre et tout pour les pourvoyeurs. Bon, ben, Rosalie, ils font pire. Clairement, les mecs, il n'y a plus aucune pitié, il n'y a plus rien. Ils ont pété un cap, quoi. Et c'est très, 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 très bien foutu au niveau d'ambiance. Parce que l'ambiance est juste impeccable. Revenons d'ailleurs aux qualités par rapport à ça. On va parler de ce défaut des Crossville. C'est vraiment le défaut principal pour moi. Je ne vois pas d'autres défauts, en fait, vraiment, de... Ouais, on me dise ça, il faut que j'y aille, quoi. Mais autrement, je ne vois pas d'autres défauts. Mais, le reste, God Thierre, quoi. En fait, le reste, j'ai un énorme coup de cœur pour tout le reste. Que ce soit le Royaume de Valistea, enfin, le Continuum de Valistea, les personnages, les zik, le système de combat, il n'y a rien qui m'emmerde dans ce jeu. Je ne m'emmerde jamais. Je suis toujours en train de vouloir jouer, de vouloir faire quelque chose, le moindre petit truc. Là, en plus, il m'a rajouté, d'ailleurs, très, très cool, on a les chasses. Et la chasse, c'est plutôt sympa, en fait. Parce que la chasse, le premier ennemi de chasse que j'ai vu, je l'ai niqué sans avoir eu le contrat de chasse ou quoi. Et surtout, ce qui est cool, c'est que du coup, on peut les rencontrer par hasard, un petit peu, sans même avoir lu le contrat de chasse dans le repère. Mais surtout, ils ne sont pas indiqués sur la map. C'est-à-dire que quand on va au repère, quand on lit le tableau de chasse, et qu'on regarde les descriptions, il faut lire la description, la rumeur où c'est qu'on a vu le monstre un petit peu, et se démerder à le chercher dans le monde. Et ça, c'est quand même super cool. Parce que ça veut dire, c'est vraiment cette recherche, c'est pas indiqué sur la map, sur le truc, en mode c'est dans ce coin-là, c'est machin. Non, non, on le voit au loin, l'ennemi à la limite, et on y va. Et en plus, c'est logique, les lieux, les trucs comme ça, encore une fois, tout est bien placé logiquement. C'est comme les coffrets de trésor, etc. J'en vois un peu plus, même dans les villes, dans les trucs comme ça, mais ils sont toujours bien placés. C'est pas du random, c'est pas des trucs, même si ça reste que des coffres où les objets qu'on nous donne, c'est que pour crafter, ou les vendre, pour avoir de l'argent, pour acheter des trucs et tout. Donc, voilà. Les coffres sont pas hyper intéressants en soi, mais moi je suis content qu'il y en ait des coffres. Je suis très content, vraiment, parce que je trouve que ça te permet de fouiner un petit peu, de dire, peut-être que si je vais dans cette direction, il y aura un coffre par-ci, par-là, ou quoi, et c'est plutôt cool ça. Maintenant, c'est clair que la récompense, c'est pas le truc le plus ouf. La récompense, pour moi, c'est d'avoir trouvé, et d'avoir cherché, et d'avoir trouvé, c'est l'exploration. C'est, vous savez, la petite récompense de l'exploration comme j'aime bien, justement. Donc, ça c'est très cool. Après, c'est vrai que les villages, tu peux pas rentrer dans les maisons, tu peux rien faire, les PNJ font leur vie et tout, par contre, ça c'est cool, mais c'est vrai que tu peux pas forcément rentrer dans les maisons, les trucs, que tu n'as, si la porte est ouverte, tu peux pas rentrer, quoi. Et j'ai pas vu de porte ouverte depuis le début, à part quand on m'a dit qu'il y avait quelque chose dedans et qu'il fallait que j'enquête. Mais autrement, le jeu est nickel, le jeu est génial. Là, je peux pas critiquer tout parce que c'est des défauts que je vois. Je les vois, ces petits défauts-là. Est-ce que ça m'impacte mon expérience de jeu ? Est-ce que ça m'impacte ma vision ou un truc comme ça ? Honnêtement, non. Pas du tout. Au contraire. Bien au contraire, ma vision, j'ai toujours envie d'y aller, j'ai toujours envie de jouer. Je suis frustré quand je ne peux pas y jouer. C'est un truc de ouf. Je veux. Je veux jouer. Je veux finir le jeu et en même temps, je veux pas le finir parce que j'ai pas envie que ça se termine, Final Fantasy XVI. Vous comprenez ? C'est mon truc. Là, je me lève le matin, limite, je sais pourquoi je me lève. Je veux jouer à Final Fantasy XVI. Je veux redécouvrir Clive, continuer à allécer son histoire. Je veux l'incarner et je veux aller jusqu'au bout de son histoire. Je veux faire ce qu'il a envie de faire. En fait, je suis dans ses objectifs. Je suis pareil, je suis hyper concerné par le scénario, par ce qui se passe, par le background, même par les guerres, les trucs comme ça et tout. Tout me concerne. Je suis à fond sur le jeu. Il est topissime, incroyable, émouvant. C'est Final Fantasy, quoi. C'est incroyable. Je surkiffe ma race. Mais on va s'arrêter là pour ce quatrième journal. On va suivre les événements par la suite. Moi, j'ai hâte de les découvrir aussi et de voir ce que me réserve ce voyage jusqu'au Royaume de faire et ensuite jusqu'à Rosalice et Dominion et Valoët parce qu'il me reste des trucs à voir. Franchement, 25 heures de jeu encore, il me reste beaucoup de trucs à voir. Après, moi, je prends mon temps. Je suis genre à prendre le temps, etc. Et tout. Donc, forcément, le scénario ne va pas forcément super vite. Mais je m'en fous, en fait. Je kiffe tellement balader dans le monde maintenant, que ce soit à pied ou à dos de Chocobo où je peux attaquer les ennemis avec mon Chocobo et tout. Ça donne des coups de pied et des trucs comme ça. C'est hyper classe. Moi, je kiffe ça. Je prends mon pied monstre sur ce jeu. Et c'est la fin de ce journal, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.